C'est un parent ? Ouais. Je vous suis possible. Je vous dis, regardez là, elle prête à rire. Ah. Vaut mieux prêter à rire que donner à pleurer. C'est vrai. Moi, quand je vois des femmes comme elles, ça me fait de la peine. Ah, tout de suite, tout de suite. Elle fait pitié à voir. Elle devrait même se cacher. Ah, ce serait dommage. Et puis, elle ne sait peut-être pas qu'elle est comme ça. Eh bien, on aurait dû le lui dire. Des fois, tout de même, il vaut mieux ne pas savoir. Ouais. C'est vrai qu'à ce point-là, c'est comme lui, là, celui-là. Lui, ah non, non, c'est différent. Lui, il le sait. Il le sait. Il en est conscient. Ah, il vient quand même. Il n'a pas de raison qu'elle vienne et pas lui. Sauf le prétexte qu'il en est conscient. Oui. Alors, soyons justes. Ça, c'est percutot, c'est l'en est conscient. C'est terrible. Ça l'afflige, tiens. Mais c'est ça qui est marrant, justement. Son côté affligeant, ça ajoute à son blondesque. Quelqu'un de... brillant, naturellement séduisant, épanoui, quelqu'un comme... tiens, comme moi. Ça ne fait rire personne. Ah oui, non, mais... Tandis que lui... Ah oui. Lui, il fait rire avec son... Vous avez vu cette... Non, c'est vrai que... C'est une grimace qu'il fait, là. Non, non, non. Il est comme ça. Et en plus, ça fait poêler. Ah, c'est bon, hein. Oui, bon, ça va, là, maintenant. Arrêtez. Oui, ça suffit, stop. Ça va. C'est ça qui est terrible, là, avec ces comiques. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas où est la limite du le, le, la, le, ou ça, le, le, ce, le, et ils ne savent pas. Ils en font trop. Ils en font, ils en font. Ils en surfont. Ils deviennent lourds, vulgaires, franchouillards. Vous franchouillez, monsieur. Moi, j'ai horreur pour franchouiller. Vous êtes devenus mauvais. C'est fou ce qu'il est devenu mauvais, hein. À une vitesse. Il n'est plus qu'une caricature de lui-même. Pourtant, au début, il avait vraiment quelque chose. Au début, oui. Mais, maintenant, tiens, il est devenu presque aussi mauvais que cette dame-là. Ce n'est pas de venir, parce qu'elle, alors là, on touche le front. C'est de l'innaissance. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle époque. Et dire qu'il y a des enfants qui la voient. Des enfants qui voient ça. Que fait le gouvernement ? Oh, il fait pire. Eh oui. Non. Heureusement qu'il reste encore des gens subtils. De véritables humoristes. Ce sont eux qui sauvent le monde. Tenez. Prenez ce tandem. Vous. Il est subtil. Et il sauve le monde. Ah oui, mais... Non, mais eux, c'est autre chose. Moi, je les aime beaucoup. Cette manière de... Oui. C'est un regard trop sur notre société. Sur nous-mêmes. Ils nous regardent, en quelque sorte. Oui, ils nous regardent. Ils n'arrêtent plus de nous regarder. Ils savent faire ça. Et ils ont le don de ça. Ils fendent à la dentelle. Dans la dentelle, je veux dire, leur humour. C'est ouvragé. C'est fin. Et en plus, ils ont une nature. Parce que moi, je les ai vus dans la vie. Eh bien, je peux vous dire que même dans la vie, ils sont bons. Oh, alors ils sont forts. Parce que la vie, ça n'est pas non. Non, ça. La vie, il faut se la faire. La vie, c'est, 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 c'est. D'ailleurs, on se demande ce qu'on fait dans la vie. On se le demande. Qu'est-ce que vous faites, madame la vie ? Je me le demande, et vous ? Je vous le demande aussi. Eh bien, j'en sais rien. Et vous êtes drôle ? Non, je suis trop beau. Et vous ? Non, non. Moi, vous savez, dans la vie, je n'y rentre pas, moi. Je laisse ça aux fous et aux artistes. À ceux qui ont décidé de se t'aider pas. D'être là, devant la scène. Et pourquoi faire ? Ne plus jamais être considéré comme un être humain. C'est un peu le cas quand on sort de la vie. Et puis être jugé, c'est ça. Être artiste, c'est être jugé. On se dit, tiens, on a un qui sort de la vie. Nous, ce qu'il a de mieux à nous offrir. Et nous, confortablement installés en face, nous le jugeons, sans pitié, mais de quel droit ? Vous connaissez. Nous avons décidé que ces deux-là étaient très bons et que cette dame était très mauvaise. C'est vrai qu'elle est mauvaise. Ouais, mais bon, peut-être que c'est de l'avant-garde. Un jour, ce sera apprécié. Dans longtemps, alors, hein. De toute façon, même si elle est mauvaise, nous devons la respecter. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Il n'y a pas d'artiste génial. Il n'y a que des artistes qui essaient. Et pour ça, il faut les respecter. Évitez de l'énexer. Sinon, si ça se trouve, un jour, nous partirons tous en bloc. Bah, et qu'est-ce qu'on deviendra ? Bien. Nous ne pourrons plus curir de nous-mêmes. Et comme nous ne sommes pas drôles, eh bien, il n'y aura plus rien à rire. Circuler, il n'y a rien à rire. Mais c'est terrible. Je propose d'honorer les artistes comiques pendant qu'il en est important. Oui, oui. Faisons-leur une oration de bouffe. Une oration de bouffe pour les artistes comiques. Bravo ! Merci. Applaudissements. Applaudissements.